Salut à tous, c'est Clovis. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter la prochaine grande comète qui devrait être facilement observable, à savoir Tsushinshan Atlas, dans le logiciel Stellarium. Déjà, on lance Stellarium. Et ensuite, on va aller dans Configuration Générale. On va aller dans l'onglet Plugin, ici, et on va aller dans le plugin qui s'appelle Éditeur du système solaire. Il va falloir vérifier que cette petite option est bien cochée, chargée au démarrage, et on va cliquer sur Configurer. Donc, vous avez plusieurs méthodes pour ajouter des objets à votre catalogue d'objets dans Stellarium, pour ajouter des comètes ou des astéroïdes. Nous, on va aller dans l'onglet Système solaire, et on va aller dans Importation des paramètres orbitaux. Et donc là, il y a plusieurs méthodes pour importer des données, soit à travers une liste. Comme je disais, on peut ajouter des listes d'astéroïdes. Et nous, on va faire une recherche en ligne, et on va chercher C slash 2023 espace A majuscule 3. Vous faites Entrer. Et là, il nous trouve C 2023 A3 Tsushin-Chan Atlas. On peut cocher et cliquer sur Ajouter des objets. Là, l'objet a été ajouté au catalogue de Stellarium. Donc, maintenant que l'objet est ajouté au catalogue, on peut le retrouver dans le menu Recherche. Il devrait apparaître en premier. C 2023 Atlas. Il suffit de cliquer dessus, et Stellarium va nous le centrer. Donc là, au moment de la vidéo, nous sommes le 7 septembre. La comète est un petit peu en dessous du Soleil. Elle devrait atteindre un maximum à l'est vers la fin septembre, vers le 26, 27. Donc là, je pense qu'elle sera très difficilement observable juste avant le lever du Soleil. Alors, un autre truc qui peut être intéressant à faire, c'est, toujours dans la config générale, dans les informations, afficher la distance de l'objet. Et donc voilà, vu que Stellarium connaît les paramètres orbitaux de la comète, il est capable de déterminer la distance en unités astronomiques et en millions de kilomètres également, par rapport à la Terre. Donc là, ça va être assez compliqué à observer, parce qu'elle va être très basse sur l'horizon, à peine 10 degrés. Mais ça va être de plus en plus intéressant. Après octobre, la comète va repasser, si je ne dis pas de bêtises, et devant le Soleil. Et là, elle va être très à l'ouest par rapport au Soleil. Et ici, elle aura une hauteur d'environ 20 degrés. Ça va même s'améliorer avec le temps, 25 degrés, un petit peu après le coucher du Soleil. Et là, elle devrait être parfaitement observable. Donc voilà, comment ajouter la trajectoire de la comète pour pouvoir la retrouver facilement, et faire de bonnes observations de Tsuchin-Shan Atlas. En attendant, je vous souhaite de bons ciels, et je vous dis à la prochaine. Ciao !